C'est la deuxième composante du projet d'une liaison autoroutière, devant relier Yamoussoukro et Boaké, sur plus de 95 km. Prévue pour durer 36 mois, la réalisation de l'autoroute entre Thiebissou et Boaké est estimée à 172 milliards de francs CFA. L'exécution est confiée à l'entreprise chinoise, China Road Bridge Corporation. Le financement comprend une contribution d'Exim Bank Chine. Le tronçon Thiebissou-Boaké est constitué de 86 km d'autoroute, et 12 km de voies rapides soit un total d'environ 98 km. Les travaux commencent au niveau de la rivière Cannes à Thiebissou, avec la construction d'un viaduc, et se terminent après le corridor nord de Boaké. C'est une route à deux voies de 3,5 mètres chacune, où il faut ajouter une bande d'arrêt d'urgence d'environ 2,5 à 4 mètres. Les deux chaussées sont séparées par une terre pleine centrale, d'environ 12 mètres. La construction de cette section de l'autoroute du nord, intervient après l'achèvement de la section Abidjan-Yamoussoukro. Et la réalisation en cours du tronçon Yamoussoukro-Thiebissou. Cela permettra la promotion du commerce domestique et international, le renforcement de la liaison avec les villes importantes du pays, ainsi que l'accélération du développement des villes situées le long du tracé. Sous-titrage Société Radio-Canada